En tant que professionnel de la tech, tu es curieux de comprendre les différences cruciales entre les ESN et les agences. Mais tu te perds dans ces termes et ces concepts. Alors écoute bien ce podcast. Beaucoup de tech et de freelance pensent que les ESN et les agences c'est du pareil au même. Mais cette croyance est loin d'être aussi simple en fait. Si tu veux vraiment comprendre les avantages et les inconvénients de chaque modèle pour mieux orienter ta carrière ou choisir tes collaborations, cette vidéo elle est là pour toi. Je vais tenter de démystifier les ESN et les agences pour que tu comprennes les différences fondamentales entre les deux. Révéler les impacts de ces choix sur ta carrière et puis te donner les clés aussi pour éviter les erreurs coûteuses et puis maximiser ton potentiel. Alors finis les hésitations et les frustrations en regardant la vidéo. Prends le contrôle de ta carrière dès maintenant et reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cet épisode d'En Solo. Je reviens aux épisodes En Solo et ce podcast est l'extrait, comme le podcast précédent, d'un live. Et je me suis dit qu'il ferait un épisode solo parfait pour l'été. N'hésite pas à me dire si la rediffusion justement des lives en ce format podcast te plaît, surtout si tu ne suis pas les lives YouTube. Et n'hésite pas à en parler sur le forum. Allez, bonne écoute et on discute des ESN et des agences sur le forum. ESN versus agences. Donc le sujet que j'ai dit, Thierry, il date quand même de août 2020. Donc ça fait bien 4 ans qu'il est là. Il a quand même 16 réponses. La dernière réponse, elle date de quand ? Septembre 2020, donc il n'a pas été relancé depuis. Je vais aller y faire un tour. Et donc c'est Thierry qui cite un message de Marc qui nous parle des ESN qui n'ont pas leur admiration. Donc là, il y a une grande discussion qui s'est lancée sur le forum sur les ESN, donc les SS2I. Moi, j'ai tendance à les appeler les marchands de viande parce que j'ai été longtemps en SS2I et ça n'a pas été la période la plus heureuse de ma vie en termes de pro. Il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé ma carrière chez un éditeur logiciel. Je l'ai quitté, c'est la plus grosse erreur professionnelle que j'ai faite, j'aurais dû rester là-bas. Pour faire du web, j'étais à développeur back-end. A l'époque, le terme n'existait pas, mais aujourd'hui, c'est le terme qu'on utilise, développeur back-end. J'étais développeur back-end, je faisais du C, du procès, je faisais du C avec du SQL. Ce qui est étonnant parce qu'on m'a contacté cette semaine sur LinkedIn pour faire du procès alors que ça fait plus de 23 ans que je n'en ai pas fait. Bon, bref. En 2001, en fait, je suis rentré chez cet éditeur en 1998 et j'ai préparé le bug de l'an 2000. Et en 2001-2002, je voulais faire du web parce que j'ai toujours été passionné par le web. Et donc, j'ai décidé de quitter cet éditeur pour aller en SS2I. Et au final, je n'ai pas fait de web dans la première SS2I où je suis allé. Je fais un peu tout et n'importe quoi, mais certainement pas de web. Un tout petit peu à un moment, mais bon, ça ne m'a pas forcément plu. Et puis après, j'ai changé de SS2I. Bref. Moi, je les appelle des marchandiantes parce que je n'aime pas du tout la philosophie qui se dégage de la plupart de celles dont on l'imagine. Alors, par contre, dans ce fil de discussion qui est assez long, il y a plusieurs passages. Notamment Damir, qui intéresse son podcast aussi, qui dit qu'en fait, il y a deux types d'ESN. Il y a ESN et ESN. Alors, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je n'ai pas travaillé dans une ESN plutôt bienveillante où on forme bien les... les personnes. Et je t'avoue que j'aimerais bien en rencontrer. Je sais qu'il y en a quelques-unes que j'ai identifiées, notamment des ESN sous forme coopérative. Et notamment, je connais quelques personnes, dont une personne qui voulait rejoindre le DRA et finalement qui s'est mise à travailler dans une ESN coopérative sous forme de scope. Une ESN, c'est une entreprise de services numériques qui emploie des gens pour les mettre à disposition soit directement chez un client final. Donc, la personne n'a pas travaillé chez le client. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je suis allé travailler chez des clients. À tel point, à un moment donné, que j'ai travaillé pendant huit ans chez Casino et je n'étais pas employé Casino. Moi, j'étais dans l'ESN et l'ESN m'envoyait chez Casino. Et au final, je passais plus de temps avec les gens de chez Casino qu'avec mes collègues de travail. Mes vrais collègues, en fait, c'était les gens de chez Casino, mais moi, je n'étais pas employé Casino. J'en parle souvent parce que c'est une phase importante de ma vie. Quand tu passes huit ans à quelque part, c'est quand même important. Donc, voilà. Il y a ce mode qu'on appelle le mode régie. Donc, tu vends ton temps pour de l'argent. Et il y a le mode forfait ou je ne l'ai pas fait où tu embauches des gens et tu leur fais faire des choses pour des clients. Pas forcément chez eux. Ça peut être dans tes locaux. Le seul truc, c'est qu'en fait, quel que soit le temps que tu mets pour faire ce que tu as vendu pour le client, c'est un prix fixe. Je ne sais pas. Je vais prendre l'exemple standard du je te fais un site internet. Un site internet, c'est 2, 3, 4, 5 000 euros. Je te vends un site internet à 3 000 euros. Si je mets plus de temps qu'il faut pour le faire, eh bien, c'est tant pis pour moi. Si je mets moins de temps qu'il faut pour le faire, c'est tant mieux pour moi parce que je l'ai quand même vendu 3 000 euros. Donc, ça, c'est les deux modes qui sont pratiqués par les ESN, les entreprises de services numériques ou les SS2I. Avant, on appelait ça les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique. Alors, pour moi, si tu veux mon avis, les SS2I qui se renomment en ESN, c'est un peu comme le Front National qui se renomme en Rassemblement National. C'est pour faire oublier les casseroles. Ou, alors je ne dis pas que les SS2I, c'est des fachos, non, non. Je dis juste qu'en fait, tu as des casseroles au cul et si tu veux t'en passer, tu changes de nom. C'est un peu comme, mince, l'UMP qui se renomme les Républicains. Oui, tu t'avais dit que j'étais politisé. Et donc, ok, tu as ça. Alors, Anastas me pose une question. Est-ce que rester 8 ans en tant que prestataire dans la même entreprise, c'est légal ? Est-ce que ce n'est pas du salariat déguisé ? Écoute, Anastas, c'est une excellente question. Si tu veux mon avis, si, c'est parfaitement illégal et c'est parfaitement du salariat déguisé. Il s'avère qu'il y a une très grande tolérance là-dessus, énorme, surtout quand tu es à temps plein. Moi, j'étais à temps plein chez le client, j'étais dans ses locaux, c'est lui qui me fournissait l'ordinateur, c'est lui qui validait mes vacances. Bref, j'étais complètement subordonné au client de mon entreprise. C'est ce truc-là qu'on doit regarder. Si tu me suis, que tu es novice ou que tu es en ESN, tu dois te poser la question de si c'est ton employeur qui te donne des ordres, qui valide tes congés, qui valide ton temps de travail et qui gère ta vie professionnelle, tu n'es pas en position de salariat déguisé. Si c'est ton client chez qui tu vas qui gère tous ces aspects-là, là, tu es en position de salariat déguisé. Hey ! Salut Christophe ! Ça fait plaisir de te revoir sur le live. Tu as vu de la lumière et tu t'es dit que tu allais passer pour dire bonjour. Bah écoute, salut ! On parle des ESN versus les agences. Si tu veux intervenir, si tu as des bons trucs à dire, n'hésite pas. Et là, je suis en train de parler du salariat déguisé. Donc là, il faut t'alerter. Si jamais le client de l'entreprise qui t'emploie, c'est lui qui gère toute ta vie professionnelle. C'est-à-dire, moi, il s'avère même que Casino demandait à mon employeur de me former à certains trucs. Bon. Là, clairement, 8 ans. C'est lui qui gère mes congés, c'est lui qui gère mes astreintes, c'est lui qui accepte ou pas si je pars en congé. Donc ça, je l'ai dit. C'est lui qui demande les formations. Il y a un vrai truc là. Aujourd'hui, en tant que freelance, tu peux aussi tomber dans ce travers. C'est-à-dire qu'en tant que freelance, tu peux travailler en exclusivité pour un seul client. tu peux avoir un client et il te dit « Ok, mais alors là, tu ne peux pas partir en congé parce que ça ne m'arrange pas. Tu ne peux pas faire ci parce que j'ai des priorités business, etc. » Tu peux travailler à temps plein pour lui. Alors, c'est un poil moins problématique parce que quand tu es freelance, c'est toi ton employeur. Donc voilà. Et tu peux dire « Ok, on arrête là avec le client. » Mais il y a quand même une situation de salarié à déguisé qui peut se mettre en place. Et c'est pour ça qu'avec Thomas, mon associé, nous, on a un mode de freelancing qui est un peu particulier où on ne vend pas du temps plein. Moi, je ne vends pas du temps plein. C'est fini. Je ne vends plus du temps plein. Et d'ailleurs, je vais peut-être t'en parler après. Maintenant, je vais t'en parler maintenant. Je vends du temps partiel, en fait. J'ai commencé il y a quand même plusieurs années. Dès 2021-2022, j'ai commencé à vendre du temps partiel pour justement m'occuper de la chaîne YouTube et du podcast. Ça demande quand même pas mal de temps. Et du coup, l'idée était OK, je vais travailler deux jours par semaine pour un client, deux jours par semaine pour un autre. Et après, je vais faire mes pop-up à côté. J'ai développé mes formations. Je vais faire d'autres trucs. Je vais faire du mentorat puisque je fais du mentorat, etc. Et ça, ça permet d'être multi-clients. Et s'il y a un client qui te lâche, c'est pas trop grave quand t'es freelance parce qu'il te reste d'autres clients. Tu peux... T'es pas tout de suite privé de tout ton chiffre d'affaires. On a Daniel qui nous a rejoint l'année dernière. Lui, il est monoclient. Ce qui fait que si son client décide d'arrêter, c'est problématique pour lui. Donc moi, je conseille quand même aux freelancers de penser au mode multi-clients. Alors, je sais que c'est extrêmement dur parce que les clients et les prospects veulent absolument des freelancers à temps plein. Et donc, on a développé un truc. J'ai développé un truc avec l'Hydra. C'est l'équipe de freelancers. Je m'explique. Aujourd'hui, je vends depuis l'an dernier une équipe de freelance, donc un équivalent en plein à des clients. Mais par contre, c'est pas une personne qui fait la mission, c'est deux ou trois personnes. L'idée est, je vends à mes clients du coup, je vends à mes clients un package de une personne plutôt novice ou junior, plus que novice, junior, et un lead, donc un lead ops, un lead tech ops qui s'assure de la qualité du code, qui encadre, qui fait monter l'équipe en compétences, souvent moi, et quelqu'un d'un peu plus junior. Et la personne junior, je la vends à 3,5 jours et moi à 1,5 jours qui fait 5 jours, grosso modo, à temps plein. et on fait comme ça des missions. Ce qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est que comme il y a deux profils de séniorité différentes, il y a deux tarifs et ce qui fait baisser le TGM, le taux journalier moyen, assez bas puisqu'en fait, moi, je suis assez cher et la personne qui m'accompagne est beaucoup moins chère, ce qui fait qu'en fait, on a un tarif qui baisse. ce qui fait que les clients peuvent profiter d'une séniorité et d'une expertise qui pourraient potentiellement ne pas se payer. Et on le sait quand on travaille beaucoup pour un client, il y a des tâches qui sont un peu moins complexes à faire, donc je peux les confier à la personne qui est beaucoup moins experte et moi, je m'assure de la qualité du code et je discute avec elle. Le deuxième avantage, c'est ça, c'est qu'on est deux cerveaux, deux personnes et on peut échanger, ce qui fait que je ne me retrouve pas tout seul, moi devant mes problèmes, on est deux à se retrouver devant un problème et on peut discuter et franchement, discuter même avec une personne qui est plus novice que toi, c'est ultra efficace, je le vois et pour elle, ça la fait monter en compétence très vite. Et donc ça, c'est un service assez novateur que je propose, donc je vais commencer à faire des posts sur les réseaux sociaux à ce sujet-là parce que je l'ai peu vu et c'est le deuxième client chez qui je vais comme ça et potentiellement, j'espère en décrocher un autre puisque je cherche de nouveaux clients pour la rentrée. Alors Christophe, tu nous dis, il faut faire attention aux liens de subordination, sûrement, c'est peut-être évoqué déjà avant que j'arrive, en effet, je l'avais évoqué. Que ce soit le temps plein ou partiel, il ne doit pas y avoir de liens de subordination direct, en effet, c'est ce que j'avais dit juste avant que tu arrives. Sinon, ça peut être en effet requalifié comme du salarié déguisé et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ah, tiens, reste tranquille, j'avais raté ta question. Tu étais payé par qui au final ? Anastas répond, c'est l'ESN qui rémunère et Casino qui paye un tout journalier moyen à l'ESN. Alors, en effet, c'est l'entreprise qui m'employait, qui me payait et Casino était cliente de l'entreprise qui me payait. Et reste tranquille, il me dit que je suis cool. Merci, ça te fait plaisir. Tiens, vous vous connaissez tous les deux. Ok. Ah, mais non, d'accord, c'est reste tranquille qui dit à Christophe qui regarde ses vidéos. En effet, les vidéos de Christophe sont excellentes. D'ailleurs, un petit coup de pub pour Christophe parce que j'ai regardé sa dernière vidéo et je vais la re-regarder. Il faut que j'en parle. Peut-être pas aujourd'hui mais parce qu'on n'est pas dans le sujet. Mais, je vais te montrer. Il a sorti une vidéo. Je fais juste cet aparté parce qu'on est là, on discute. Bon, je pense que je vais exposer leur ennemi. On est déjà 11h11. Oh là là. On est déjà 11h11. Ok. Je repasse sur ma vue bureau webcam. Ok. Donc, tac. Alors, Christophe Casaleño, oui, je suis abonné avec les compagnons du DevOps. Évidemment, je suis abonné avec mes deux chaînes avec mes deux comptes YouTube. Christophe, il a sorti cette vidéo-là pour lancer son business en infogérance en partant de zéro. Honnêtement, cette vidéo est excellente. Christophe, je l'ai déjà dit dans les commentaires. Je te le redis, Christophe, puisque tu es là dans le chat. Cette vidéo est excellente. Elle repose les bases et pour moi, c'est une mini-formation cette vidéo. Je vais aller la revoir, reprendre des notes et en rediscuter avec mes collègues parce qu'on est sur un mode Presta, on cherche à passer sur un mode SAS mais en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes et franchement, je pense que l'infogérance, c'est quand même l'étape intermédiaire entre les deux et qu'on n'est pas passé par cette étape-là ou pas assez bien parce qu'on fait de l'infogérance et clairement, cette vidéo est vraiment excellente. Alors, du coup, hop, je la mets dans le chat et il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je la mette dans les liens de la description que je mettrai à jour. D'ailleurs, l'infogérance, ça peut être une des activités d'une ESN. Une ESN, elle peut vendre des prestataires à des clients ou faire de l'infogérance. Alors, je repasse sur le chat. Qu'est-ce que ça se dit ? Christophe nous dit après, ça peut être pas mal les SS2I, je sais qu'on dit ESN maintenant, oui, en effet, pour se faire la main sur plein d'environnements différents. Ouais, ça, c'est vraiment un truc qui est bien. C'est que les ESN, pour commencer à apprendre, c'est génial. Après, je pense que les juniors qui sont avec nous, puisqu'on a embauché deux personnes en fin d'année dernière, début de cette année, elle voit aussi des contextes différents et des trucs qui sont un peu à la pointe, donc je pense que on est un peu particulier. Mais les ESN, c'est très bien pour voir plein de contextes différents et se faire une bonne expérience. Christophe en a fait beaucoup au début, ça permet de voir ces situations intéressantes. J'en ai fait beaucoup et moi, mon seul regret, c'est qu'en fait, je me suis empatté, notamment quand je suis resté huit ans chez Casino. Je ne me suis pas tenu à jour. Alors, moi, j'ai commencé à bosser en l'an 2000, en 1998, donc du coup, Internet n'existait pas, enfin, si ça existait, mais ce n'était pas aussi répondu qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de vidéos, il n'y avait pas autant de chaînes YouTube. Donc, pour apprendre, c'était les magazines et les bouquins, j'en ai encore pas mal ici. Et pendant un moment, je me suis reposé sur ça et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps chez Casino, sinon je pense qu'au bout de trois ans, je serai parti. Bref. Au début, de quoi ? Au début, je voulais... Ah, tu parles de la vidéo. Au début, je voulais la faire en 20 minutes, mais je n'ai pas réussi en synthétisant à mort, je suis monté à 40 minutes. Bah écoute, franchement, les 40 minutes, elles passent super bien. Donc, bravo. En plus, j'aime beaucoup la manière dont tu parles dans tes vidéos, c'est hyper zen, j'aime bien. En gros, tu as dû zapper quelques trucs que tu essaieras d'aborder en live et j'attends ton live avec impatience. Ok. Alors, maintenant, je voudrais te parler des agences. Les agences, c'est un mode que je connais peu, mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui sont comme ça. En gros, les agences, elles font plutôt, je pense, du forfait. Elles ont des procédures ou des manières de faire très éprouvées et elles les mettent à disposition de leurs clients. C'est comme ça que je vois les agences. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je les vois. Ce qui fait que tu vends plutôt du forfait, un peu moins de prestat, et par contre, c'est deux termes qui sont utilisés. Alors, pourquoi je t'en parle et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? Parce qu'en ce moment, c'est une réflexion qui nous traverse dans le collectif. Nous, on a un collectif de freelance. On est trois freelance et deux salariés. On est un collectif parce que on a chacun nos clients, on a des missions en commun, parfois, surtout Thomas et moi. Et en fait, le fait de parler de collectif de freelance, les clients et les prospects ne sont pas forcément habitués. Donc, Daniel, il fait partie des gens qui prônent « Ok, mais appelons-nous une ESN parce que c'est un langage qui est connu, il n'y a pas besoin de décrire ce que c'est, etc. » C'est vrai que ça me gêne un peu parce que je ne suis pas vraiment à l'aise avec les ESN et c'est pour ça qu'on discute pas mal de ESN, agences, est-ce qu'on doit se renommer et si on doit se renommer, comment est-ce qu'on doit se renommer ? C'est vraiment le truc qui nous travaille en ce moment, c'est « Ok, est-ce qu'on continue à être un collectif de freelance ? Est-ce qu'on se présente comme une agence parce que c'est plus simple ? » On ne sait pas. On ne sait pas. surtout qu'en plus on est sur une forme société coopérative donc on est une scope d'entrepreneur ce qui fait qu'en plus c'est compliqué à expliquer aux clients puisqu'on n'est pas une boîte de portage même si ça s'en rapproche. Donc voilà. Christophe nous dit « Si chacun a vraiment ses missions et ses clients séparés va son cabinet d'avocat ? » Ben ça dépend en fait. Christophe. Alors en fait, non. Alors on n'a pas tous nos clients séparés. Parfois on a des clients en commun. Ça fait plusieurs fois qu'on a des clients en commun et donc ce n'est pas forcément chacun qui a ses missions et ses clients. Reste tranquille qui propose « Agence de freelance » ça sonne bien et « Une agence parle du seul voie ». Oui c'est ça. Le truc c'est que on n'est pas vraiment encore une agence parce que on continue à chercher nos clients chacun même si on veut aller vers du commercial partagé et donc là on est en train de s'outiller. Moi je fais du marketing et Daniel va faire du commercial. Du coup on bosse beaucoup tous les deux parce que forcément le marketing va nourrir le commercial et les retours commerciaux vont nourrir le marketing. Donc bon. Mais je pense qu'on va clairement vers quelque chose qui ressemble à une agence parce qu'on essaye le plus possible d'harmoniser nos pratiques. C'est pour ça que d'ailleurs tous les mois on a une réunion d'échange de pratiques et ce genre de choses. On a déjà des procédures mais elles sont administratives qui sont communes. On a juste nos méthodes et nos façons de travailler qui ne sont pas encore communes. Mais on y pense. On y pense. Alors on va mettre fin au sondage. Qu'est-ce que tu penses des ESN ? Bon à 50% tu veux de la thune des ESN à 33% tu penses que c'est toxique et à 16% tu penses que c'est la classe. Alors les 16% qui pensent que c'est la classe il faut me dire où est-ce que vous bossez et qui vous avez en tête parce que franchement je suis curieux de le savoir. Et personne ne sait ne sait pas ce qu'est une ESN. C'est plutôt encourageant hein ? C'est plutôt encourageant. Bon. Bah c'est intéressant d'avoir cette vision. Alors Christophe tu tu nous inondes de messages. Commercialement la différence est importante oui et ça c'est clair. Là on est en train de travailler sur du commercial très légèrement partagé mais parce que Daniel a envie d'en faire et parce qu'on a une politique d'apport d'affaires donc il y a un renversement d'un chiffre d'affaires à l'apporteur d'affaires. Alors dans le premier cas en général les clients appartiennent aux consultants respectifs. Oui. C'est un peu l'idée après nous on se présente sous la même bannière donc on est tous estampillés dans une agence il appartient à l'agence. Ouais. Nous les clients appartiennent quand même en fait ils ont des commerciaux attitrés donc ils ont quelqu'un qui suive les clients mais en fait on ne s'empêche pas de travailler pour les clients des autres si besoin. c'est ça qui fait la force du collectif c'est que par exemple moi assez régulièrement je demande à Thomas de me faire des choses sur les points sur lesquels il est plus fort et lui aussi parfois il me demande de faire des trucs. Alors si quelqu'un quitte l'agence il ne part pas avec ses clients tout à fait. Bon ça c'est un point qu'on n'a pas encore tranché. Je suis en scope alors tu es en scope pour l'instant c'est ça ou en SEP alors je ne sais pas ce qu'est une SEP mais oui je suis en scope c'est une forme de scope très particulière puisque c'est ce qu'on appelle des CAE des coopératives d'activité et d'emploi donc les CAE ou coopératives d'entrepreneurs c'est une scope sur laquelle on rajoute une couche qui est la couche coopérative d'entrepreneurs ce qui me permet à moi d'avoir un statut hyper protecteur qui est le statut d'entrepreneur salarié donc j'ai un contrat de travail une fiche de paye c'est moi qui décide de mon salaire je n'ai aucun lien de subordination avec personne dans la société et je fais mon salaire en fonction de mon chiffre d'affaires de mes dépenses etc. Donc je gère mon business comme je l'entends l'avantage c'est que je suis au régime général j'ai tous les avantages du salariat je cotise pour pour tout en fait et la retraite etc. C'est comme un salarié sauf qu'en fait je n'ai pas de lien de subordination et je gère mon chiffre d'affaires et les CEP en effet je ne connais pas c'est un groupement d'indépendants un groupement d'indépendants ou d'entreprise ou un mix donc voilà donc nous je vais aller voir ce que c'est une SEP SEP entreprise ce que c'est les sociétés en participation elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés elle n'a pas de personnes morales et de nature civile ou commerciale selon son objet civil ou commercial ah ok non non on n'est pas du tout sous ce format là nous on a vraiment c'est une SA puisqu'on est plus de 200 entrepreneurs et entrepreneuses donc c'est une grosse structure on fait 12 millions de chiffres d'affaires on ne travaille pas tous dans la dans la tech il y a plein de corps de métiers différents dans notre société et dans la société on développe des marques donc en effet je ne connaissais pas les CEP et on réfléchit à créer la deuxième société à côté pour héberger les SAS justement sous forme coopérative alors si tu utilises GitLab tous les jours tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour c'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider le premier moyen c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance donc c'est très simple tu vas sur frogit.fr slash communauté le lien il est en description et tu pourras t'inscrire rejoindre la communauté et surtout recevoir l'antisèche Git donc c'est une antisèche que j'ai créée pour te permettre de rechercher les commandes les plus utilisées dans Git notamment celles que moi j'utilise presque tous les jours la deuxième solution c'est si tu veux aller encore plus loin et bien frogit nous on veut devenir les experts GitLab français donc du coup on te propose plusieurs choses donc soit des audits de pipeline CICD soit du développement puisque je propose du développement de pipeline ça fait des années que je fais ça mais on a aussi de l'hébergement du SaaS pour te permettre d'héberger tes dépôts quel que soit ton besoin on peut probablement t'aider et donc pour ça le plus simple tu me contactes sur LinkedIn tu trouveras le lien dans la description et nous on pourra t'aider on prendra rendez-vous on discutera de ce dont tu as besoin et puis on pourra te faire des propositions merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite dali-dra